Salut à tous, c'est maintenant sur Magic Arena FR, comment ça va les fous ? Ça va très très bien, et toi ? Et toi Lancelot, comment ça va ? Ça va très très bien On est au top aujourd'hui, il n'y a pas de fond vert, comme ça vous voyez l'envers du décor quelque part Le grand angle Il y avait une porte depuis tout ce temps derrière, personne ne l'eussue Et voilà, il y a une porte maintenant, vous le savez Parce que les gens se demandaient, mais par où ils sortent ? Eh oui, vivent-ils dans cette petite boîte ? Dans cet internet ? Non, 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 pas du tout On sort, on se restaure, on fait pipi, voilà, comme tout le monde Très important de le noter Exactement, enfin on sort pas pour se restaurer C'est le KFC qui vient à nous C'est le KFC qui vient à nous, c'est vrai Mais il faut que le KFC passe par la porte Forcément C'est très important Et je peux confirmer, ce ne sont pas des hommes troncs Ils ont des jambes On a des jambes On a des jambes, hop là, avec une chaussette en plus On se met à l'escalier Bref, cette vidéo plutôt rapido Pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer ce week-end Si vous regardez la vidéo dans les temps Si vous la regardez trop tard, ça a su passer Oupsi, rip D'ailleurs maintenant, il n'y aura pas de rediffusion sur YouTube Uniquement sur Twitch On va commenter le Player Tour Finals Je vais appeler ça le Player Tour Finals Parce que le S à la fin de Player me gêne un petit peu Il est chiant Oui, il est un petit peu chiant Donc voilà, Player Tour Finals On va se régaler ce week-end et le week-end prochain Donc vous voyez, 25-26 juillet et 1er août Pourquoi ils ont split en deux semaines ? Parce que Covid, etc., il a fallu adapter la structure du tournoi Qui était un tournoi papier à la base Qui progroupe du coup tous horizons partout dans le monde Donc forcément, on essaie de faire au plus simple pour tout le monde Enfin, Wizard a essayé de faire au plus simple pour tout le monde Et là, du coup, ce sera le samedi et le dimanche Et samedi prochain, samedi 1er août De la régalade Les horaires sont les mêmes pour les 3 jours Ça commence à 17h30 sur notre chaîne On va co-caster du coup l'événement Parce que ça va diffuser sur la chaîne officielle Magic Nous, on va du coup le casser en français sur notre chaîne Que vous retrouvez dans la description Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twitch Vous n'avez pas besoin de comptes, de sites, de là, machin Vous cliquez sur le lien twitch.tv Slash valpelmagicalana fr dans notre description Ça vous amène sur le lecteur Twitch Il n'y a rien d'autre à faire Vous êtes directement là Et quand ça commence, le live démarre Régalade à partir de 17h30 Jusqu'à environ 2h du matin pour les 3 jours C'est full régalade Donc voilà, pas besoin de créer de comptes Sauf si vous voulez discuter avec nous Il vous faut un compte Twitch sur le chat Mais vous n'êtes pas obligé Et ça prend 2 secondes Ça prend 2 secondes, c'est gratuit Mais vous n'êtes pas obligé Vous pouvez juste venir sans participer forcément Et vous régaler de cette compétition Qu'on va vous commenter Avec des matchs déjà classiques Déjà un classique Ça nous régale de pouvoir vous proposer ça Le cast des Player Tour Finals C'est vrai qu'avec la crise du coronavirus Les casts s'étaient un petit peu tassés Forcément, il n'y avait pas de Magic Papier Les gros événements avaient été annulés Et là, on a la chance que Wizards Nous renouvellent encore une fois de plus leur confiance Ça faisait un bail depuis les Worlds Donc février On n'avait pas fait de cast Ça nous manquait Et là, on va passer encore un week-end de folie Ça va être trop bien Pour tous ceux qui ont peur du méta Je le comprends On avait peur aussi Qu'il y ait beaucoup de témures réclamations Qui est vraiment, entre guillemets Établi comme le meilleur deck depuis pas mal de mois Il faut savoir qu'il y aura 150 joueurs Vraiment les meilleurs du monde Tous les MPL Plus tous ceux qui sont qualifiés Sur les deux Pro Tour Online Qui ont été joués précédemment Plus ceux qui avaient les points nécessaires Pour être qualifiés Au sommaire d'eau, 150 joueurs La crème de la crème On a déjà 2-3 deck lists Qui ont été tweetées Qui pop Parce qu'elles ont déjà été soumises Par les participants Et franchement Ceux qui ont peur du format Venez voir Ce Player Tour Finals Ça va être une dinguerie On a déjà vu par exemple Des gens comme Jean-Manuel Deprat Qui ont proposé des 4 couleurs Réclamations Avec des Teferi C'est incroyable C'est incroyable Parce qu'en plus Il revient sur des préceptes Qu'il avait au final Préétablis dans un article Et donc voilà Il fait preuve Entre guillemets De C'est pas de Quand tu t'adaptes En fait D'adaptabilité Et même si t'as une idée préconçue En fait Quand le méta change Et bah t'es capable justement De te réadapter Et d'aller à l'encontre De ce que t'avais dit avant Et c'est Sa liste elle est incroyable On a la type tchèque Qui a proposé un band Mais pas un band Comme vous l'imaginez Qui a vraiment très Ramp Dans des Nyssa Des Kradis Non il y a des Bones of the Wish Giver L'espèce de spell recyclage Qui fait pocher 4-4 Des Narset Mendeck Enfin encore une fois Un band sorti de nulle part On va probablement Faire plein de belles magies On a vu Seth Manfield Tweeter un 10-0 Avec son mono Mono blanc aggro 10-0 Contre Temurek Donc du coup voilà Il y a plein de pros Qui sont là Pour nous ramener De la belle decklist Tu m'as dit sur Twitter Qu'il y a quelqu'un Qui sous-entend A avoir monté Une decklist Temure Elle a dit que la carte Était ou n'était pas Dans sa decklist Alors moi je soupçonne Que c'est un trickseur Qui l'a mis en side Pour je sais pas Peut-être passer De Temurek A Temurek Song Ce genre de tricks Mais je n'ai pas D'autres infos Pour l'instant Donc ça a l'air nice En tout cas Il y a toute une espèce De émulation Sur les réseaux Sur ce tournoi Qui devait être juste Un énorme tournoi De Mirror De Temurek Bah non Je pense que les pros Justement Ils sont préparés Ils ont été plus loin Ils vont essayer De battre le deck Ils vont essayer De battre le Mirror Ils vont peut-être Amener des nouvelles Déclisses Qu'on connait pas Maintenant on a 8 extensions Dans le standard Donc il y a plein De trucs à faire Le standard est buffé Ça va être fou Franchement ça promet De la grande magie Disclaimer pour ceux Qui se disent Il va y avoir Beaucoup de Temurek Déjà les matchs Où il y a Temurek Dedans Comme tout le monde C'est pas en mode Ah bah on peut pas Les battre Non Les pros sont là En mode Si ils n'ont pas Choisi Temurek C'est qu'ils pensent Avoir un deck Qui peut le battre Donc forcément Il y a match Les pires matchs Pour moi C'est vraiment peu intéressant En général les mirrors Mais celui-là De Temurek Il est très intéressant Donc estimez-vous heureux Voilà Il pourrait y avoir Des mirrors bien plus Horribles à voir dans Magic Donc même s'il y en aura Certainement dans le week-end Puis il y aura quand même Un très haut pourcentage Comme tout le monde l'attend Notamment Mengucci Qui a dit 60% De Temurek Il a un petit peu Viollao C'est italien C'est cousin des marseillais Voilà Il se dit 60% C'est minimum Je suis pas forcément En désaccord avec lui Je pense qu'il y aura aussi 60% de Temurek Mais avec des techs Divers et variés Typiquement Un cas de couleur réclamation Pourrait rentrer dans ces 60% Alors que le plan de jeu Est tout à fait différent Dans la decklist de Girok C'est plus un banc de contrôle Qui va splasher les explosions Et je pense que ça doit rentrer Dans les 60% Entre guillemets Mais vraiment c'est très très cool Et pour la dynamique des mirrors Ce qui est trop bien C'est vrai que ce qui est pas intéressant Dans un mirror C'est le plan de jeu Avant side Parce que chacun essaye de goldfish Et de partir le plus rapidement possible Surtout sur des decks Control combo T'as plein de cartes mortes Généralement Mais comme là Le but c'est de battre réclamation Tous les decks sont déjà Presidés Et dès la game 1 Y'a vraiment du skill Y'a vraiment de l'enjeu Y'a vraiment du Enfin vraiment Les games sont directement intéressantes C'est vraiment très très cool Avec des petits one slots Par-ci par-là Parce que justement Décliste ouverte Donc Présente 2 man open Ah Y'a un Devin Sveto dans la liste Est-ce qu'il est en main Est-ce qu'il est pas là Enfin y'a vraiment plein de petits tricks On avait vraiment peur Effectivement De devoir caster Tout un player tour Avoir que des Que des mirrors de réclamation Et vraiment On est réellement Vraiment hypé quoi On regardait sur Twitter A chaque fois Les decklist qui étaient tweetés C'était bon Ça fait plaisir Le mono blanc de cette Manfield Il te Bah y'a un côté un peu C'est le C'est le mec qui sort de nulle part quoi C'est-à-dire que tout le monde Sort le meilleur deck Et lui il dit Bah je viens juste l'exploser Ouais Le reste je m'en cague Je prends Vrasse Je remballe Mais s'il y en a pas Je le détruis Il arrive avec les tests en plus Alors voilà les tests J'ai jamais perdu Voilà donc On se voit samedi au tournoi J'ai dit C'est quoi le meilleur deck du tournoi ? Temurek ? Ah bah 10 Z Contre Temurek Ok bah GG 7 On t'attend du coup Du coup avec cette logique 7 Manfield se dit Qu'il va gagner au moins Un match sur deux Normalement ouais Si y'a Je pense 50% du meta Qui sera Temurek Il est un petit peu Dans ce spot là C'est quand même pas mal Ah c'est pas mal Parce que Winnie White Il est pas attendu Il est pas attendu du tout Pas du tout attendu Pas trop On vous a pas présenté Nos co-casters Evidemment le premier Il est là Le Lancelot Qui est en vacances chez nous Du coup bah on met Lutila la grabe C'est trop bien On l'a pris en co-casting Pour suivre cet événement Avec vous Avec nous Ça va être super cool On va vraiment pouvoir s'amuser Donc le samedi Ça sera Lancelot De 17h30 à 2h du matin 17h30 Le tournoi commence à 18h On fait un petit pré-show On débrouferait le decklist On se présente Le temps d'arriver en retard En plus Ça va être vraiment sympa Le dimanche On aura Torino MTG Torino MTG Qui a participé A un des deux Pro Tour Online Qui est passé à une victoire De jouer le Pro Tour Finals Donc du coup Qui aura une bonne expertise Sur ce standard Il jouera que dos sacrifice Je pense que c'est une decklist Qu'on va voir Pendant le PT Finals Donc il aura cette expertise De standard à vous présenter Vous pouvez le suivre Sur sa chaîne Twitch Il fait du contenu régulièrement Voilà c'est une personne Qui est adorable en plus Donc on va passer une super soirée Avec lui dimanche Et puis pour le top 8 Le 1er août Parce que du coup 7 rondes le jeu Le samedi 7 rondes le dimanche Et le top 8 Samedi d'après On sera tous les deux On se garde jalousement Exactement Le top 8 Pour se faire plaisir On sera fort sympathique Yep C'est pas 8 et 8 Les rondes en fait 7 et 7 7 et 7 Ok donc assez court en fait Assez court Parce que comme il y aura C'est une structure en fait De format papier Mais sur Arena Donc on va peut-être Voir les games Un peu Comme on a vu Sur les tournois Arena On voit toute une game Puis on voit la fin d'une autre Donc ça va beaucoup Beaucoup s'enchaîner On aura beaucoup de games d'affinée Sur un temps quand même Plus court que d'habitude On peut atteindre Les 9-10 heures de cast Exactement On sera plus sur 8 heures A ceci près Et ça je trouve ça génial C'est que le top 8 du 1er route Lui est en lower et upper bracket Comme les tournois Arena à la base Ok Ah c'est un peu un mix C'est vraiment Les rondes sont en papier Avec 7 rondes jour 1 7 rondes jour 2 Il y a un cut pour passer jour 2 Après ceux qui sont en jour 2 Il y a un cut pour passer top 8 Classico classique Par contre Il nous propose un petit top 8 Qui du coup durera un petit peu plus Dans la longueur Il y aura peut-être 5, 6 ou 7 heures de cast Alors que normalement Un top 8 Ça règle Ah ouais C'est vraiment nice ça Parce qu'en plus le top 8 c'est là où Il se passe des choses Ah bah c'est la folie C'est la folie Nos joueurs français seront évidemment Représentés Raphaël Lévy Gabriel Nassif Et Jean-Menu Le Duprat Et on sera à fond derrière eux Comme d'habitude On espère vraiment On tout donner On connait pas encore les déclisses De Raph et de Gab Mais on connait celle On connait celle de Giroc Un classique Elles ont été locs De toute façon les déclisses Elles sont déjà locs Après c'est au choix des gens De les poster ou pas Ok Parce que de toute façon Elles seront révélées Donc il peut pas y avoir De défaite surprise Nous à 17h30 au pré-show On aura toutes les déclisses Mais avantage de ne pas Révéler encore ta déclisse C'est que les gens Ne peuvent pas jouer Contre ta déclisse Pour s'entraîner Donc si jamais T'as vraiment une petite pépite Une surprise Comme aime bien faire Raph en plus Des fois c'est important De la garder sous le coude Moi typiquement Si je jouais ce tournoi là J'aurais fait quelques séries Contre le deck de PV Didier Comme ça Au cas où Dans le doute Au cas où Si t'arrives un peu en haut Tu sais que tu vas peut-être Le croiser Il y a de grandes chances Ça va être vraiment pas mal N'hésitez pas à venir Si vous pouvez pas rester Tout du long C'est pas grave Juste venir nous passer un coucou Ça nous fera Extrêmement plaisir Et même si vous venez Sans dire dans le chat Ça nous fait également Très plaisir Merci à Wizard Je sais pas si on les a remerciés Pour leur confiance Renouvelée du coup Sur cet événement Oui le petit logo Sponsorène Par Wizard Merci beaucoup De nous permettre De faire ça C'est vraiment Super cool Lancelot Est-ce que t'es chaud Je suis bouillant Mais bouillant Ça va être trop cool De pouvoir caster A trois au même endroit Ça va être rigolo Et pour toi en plus C'est ton premier cast Donc on va juste Passer un bon moment Tous ensemble Épreuve du feu Épreuve du feu Le baptême Tout droit Le baptême du feu Et puis voilà On va essayer de vous faire partager ça Vous nous connaissez Nous le but C'est qu'un cast Ça soit aussi un événement Un espèce de show Un espèce de rassemblement Pour toute la communauté FR De se retrouver au même endroit Et juste En un max de plaisir On dérogera pas la règle On fera tout Exactement Du coup on récapitule Samedi 25 Et dimanche 26 juillet Donc ce week-end À partir de 17h30 Sur notre chaîne Dans la description Et ensuite le top 8 Ce sera le week-end prochain Le samedi 1er août Même heure 17h30 Sur notre chaîne Et puis voilà Régalade absolue Ça finit aux environ 2h du matin Pour ceux qui veulent passer plus tard Il y a des games qui se lancent tout le temps Donc c'est pas grave Si vous arrivez en plein milieu On vous explique On a quand même un oeil sur le chat Même si on commande des games Donc on peut discuter avec vous Il y a des breaks Il y a des gens D'ailleurs qui me posaient des questions Sur mon stream récemment Ils auraient dit que c'était un bon moment Pour venir nous poser plein de questions Etc Comme il y a des breaks Des fois de 10-15 minutes Entre deux games On a 10-15 minutes Pour papoter avec vous Voilà N'hésitez pas vraiment A venir à discuter C'est la folie Et puis voilà Je pense qu'on a tout dit Ouais Je pense qu'on se retrouve demain A 17h30 Est-ce que vous avez genre Un petit call pour le deck Qui va gagner ? Ah c'est très intéressant Tiens vas-y je t'écoute Bah si il a les bons match-up Dans cette match Il peut faire des choses Ok C'est étonnant Mais j'ai le sentiment Que Temurek est trop attendu Pour gagner le tournoi Je vais pas me mouiller plus que ça Mais je pense que Temurek Gagnera pas Ok Ou alors c'est vraiment Je crois que c'est le meilleur deck du monde Ce serait un peu facile De call Temurek Tu vois C'est genre Dire pile et face Quand tu joues pile ou face Après c'est aussi facile De dire qu'il le gagnera pas Mais Ouais Je dirais Je sais pas Genre un rat de dos Ou un June Sacrifice Sorti de Un peu de nulle part Avec une petite tech secrète Un truc que personne a vu Et lui il l'a vu La petite tech secrète Non mais c'est Winnie White Un June Sacrifice Avec 4 régisors Après Sykes C'est ce qui a gagné Un des deux PT Et qui étaient Des protours online Qui étaient dominés par Temurek Et c'est quand même June qui a gagné Donc effectivement Il y a aussi cette deck liste là A prendre en compte Parce que Bante je sais pas A part le Bante des Tchèques Qui est très solide Je vois mal Bante gagner Tu vois genre Il va bien se battre Mais genre Il lui manquera quelque chose Le problème de Bante C'est que c'est le deck Qui peut s'adapter à tout C'est le deck qui veut tout battre Mais du coup C'est le deck qui a Les matchups Les moins Il a pas de très bons matchups Ouais il a pas de matchups Il est très bon et bien Exactement Il est capable de s'adapter à tout Mais du coup Contre réclamation Il va pas avoir un win rate incroyable Donc tu vas te battre Pour chacune de tes games Après attention La version de Straski Tu sens que les réclamations Avaient le manger au petit déj Oui oui Est-ce qu'il va réussir Une finée Ça je sais pas Mais tu sens que c'est quand même Bien designé contre quoi Après forcément Bah si tu prends Vague blanche De cette Manfield Vu que T'as rogné un petit peu Sur ton interaction contre aggro Pour battre les réclamations Bah tu risques de prendre Très très cher Sur les decks très agressifs C'est des calls Voilà Faut gagner tes premières rondes Exactement Mais c'est vrai que le Winnie White Si genre il s'impose Ça me pose aucun problème Ah c'est très rigolo Ah ça fait plaisir Les decks justement En fait on a l'impression Que le standard On sait ce que c'est On sait qu'il gagne Entre guillemets Et à chaque fois Les tournois avec les pros Nous montrent Genre bah non pas forcément Typiquement On n'aurait pas vu Un UI contrôle Gagner les champions du monde Et c'est ce qui s'est passé Ils sont toujours au dessus De la blève Et c'est ça qui est incroyable C'est pour ça Qu'il faut regarder Les player tour finals C'est parce que Qu'importe le nom d'heure Que vous passez sur le ladder Il se passera des choses Sur ce player tour finals Que vous n'imaginez pas Et c'est certain C'est toujours comme ça Et c'est ça que je trouve ça dingue On a beau avoir des millions d'heures Des millions de gens qui jouent Et bah il y a quand même 120 mecs plus forts que tous Qui arrivent avec des decklists inattendus Et ça ça me régale Et aussi Une chose qu'on n'a pas dit C'est que c'est une bonne façon De s'améliorer aussi à Magic En standard Mais en général aussi De voir des compétitions De voir des play Auxquelles vous ne penseriez pas Et après comme Magic Est un jeu avec des mécaniques Qui reviennent très souvent Même si c'est pas exactement La même chose D'apprendre des play D'apprendre des façons Entre guillemets De réfléchir En regardant des compétitions Bah ça vous permet D'avoir une base Pour progresser Dans votre vie de magicien Après Et moi je sais Que quand je A chaque fois que je vois Une compétition Maintenant j'en casse une Pour le coup Je sens que je m'améliore Un petit peu dans Magic Et tout ce que je vois Et tout C'est clair Et on se demande Mais qu'est-ce qu'il fait Et le Gab On va dire Au hasard Fait un play incroyable On se dit Ah ok Là je viens d'avoir Une leçon de Magic J'ai compris Ouais et au début Je comprends pas Et quand Gabriel Nassif joue Il faut comprendre Pourquoi il a raison Il a raison Et c'est à nous D'aller chercher Pourquoi il a raison Et c'est sûr Que ça va arriver Pendant ce play en tour On va se demander En mode Normal ça Bon là il va faire ça Ah non pas du tout Pas du tout Il vient de sacrifier Sa propre créature C'est vraiment cool Je cite et Gab Parce que souvent Il y a des plays Il passe beaucoup A la caméra Et il a toujours des plays Il y a des plays En mode Il remet tout en question En fait Gab Même pour regarder ses streams Il est capable De remettre un play Qui est 100% obvious Il va le remettre en question Et c'est ça Qui est très très fort à lui C'est pour ça qu'il gagne Yep C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Je vais nous suivre Du coup sur les réseaux sociaux Twitter Facebook Sort dans la description Avec notre chaîne Twitch Valpl Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada